Céline bonjour, merci de nous accueillir ici, de nous accueillir tous à moi et tous ceux qui sont derrière. Céline est responsable des expositions temporaires de la musique. Ici, l'espace culturel de Bondue. Ah Bondue, voilà. Exactement. Alors bien sûr, une pièce et un lieu d'ailleurs connus. Céline, il se passe plein de choses. Il se passe tous les mois une exposition en tout cas de janvier à décembre avec une petite coupure durant l'été. D'accord, voilà bien sûr. Voilà, quasiment une exposition par mois et nous commençons la saison avec une exposition sur l'art d'arrivée. Qui m'a titillé, qui m'a donné envie de venir faire un tour. D'abord parce que je connais les artistes et puis parce que les visuels sont magnifiques. C'est une chose très très belle. Bien sûr, oui. Comment les choix se font ? Comment ça se fait ? En fait, ça a été une rencontre entre Pierre Zimmermann, l'adjoint à la culture et Judith De Bruyne, qui fait donc les micros. En fait, on a eu contact ensemble par la suite. On a mis en place cette exposition avec la participation de ses amis qui font aussi du travail sur l'art d'arrivée. Super, oui. Dans un autre style. Et donc, c'est pour donner une vision globale de ce qui est l'art d'arrivée qui n'est pas forcément connu. Et que nous avons voulu mettre en avant aussi à vendu pour faire partager ces moments-là au public. Donc, les artistes sont là le week-end. Elles accueillent le public d'elles-mêmes et elles peuvent parler d'elles-mêmes de leur métier. Ce qui est vraiment un moment de partage et de convivialité. Ce qui est en fait le but de l'espace culturel, c'est que l'espace culturel, on met en avant les artistes et on permet au public de les côtoyer quand ils peuvent et d'être là le week-end et d'échanger. Voilà. Super. C'est un lieu, c'est un lieu culturel avant tout. Et voilà. Très belle pièce, très belle salle, dans un cadre magnifique, un bel environnement, un bel écrin pour une superbe expo. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus, c'est vrai que tu parles de complémentarité, c'est vrai, mais il y a aussi une belle unité. Il y a une belle cohérence dans le plan. De toute façon, on essaye toujours d'associer en général deux artistes pour que ça se complète et que ça puisse se donner une accessibilité plus importante au public. Super. En général, voilà. Les dates, les dates et on termine la suite. Donc, on commence samedi jusqu'au dimanche 1er octobre. Jusqu'au 1er octobre. On se retrouve, on se retrouve. Alors, c'est ouvert le week-end ? C'est ouvert le week-end de 10h à midi et de 15h à 18h. Super. Voilà. C'est ouvert d'ailleurs tous les jours. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Bondu. Voilà. Et puis, c'est devenu plein centre de Bondu. C'est un ratable. Un ratable. Merci beaucoup, c'est venu. Bon courage, bonne visite pour cette expo. Alors, Claudie, tiens, on se rapproche sur la caméra. Bonjour. Bonjour. Claudie connaît son nom de lueur de verre, qui fait partie des trois artistes qui exposent dans cette belle expo que je voulais vous montrer à tous. Tu peux nous parler de ton travail ? Oui. Alors moi, je travaille particulièrement la technique du fusing. C'est fusionner dans un four. Voilà. Je me fantonne à cette technique. Des pattes de verre, c'est ça ? Non, c'est des feuilles de verre. Des feuilles de verre. D'accord. Voilà. C'est des feuilles de verre. D'accord. Blanches, transparentes, que je colore avec de la frite, qui est du verre pilé très fermement de couleur. D'accord. Voilà. Tous les motifs sont faits vraiment avec du verre et de la frite. Tu travailles à froid ? Je travaille toujours à froid. Le ponçage, la position du... Et après, c'est mis dans mon four. D'accord. Oui. Surtout, parce que mon travail est lent. Oui. Très affiné. D'accord. Voilà. Je peux faire aussi des sculptures aussi. Maintenant, dans cette technique, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On va faire le taux de tout ça, bien sûr. Beaucoup de jets, beaucoup de problèmes avec cuisson au moment du travail ? Alors, il faut respecter plein de choses. C'est très technique. Oui. J'ai l'impression. Oui. On ne peut pas... Voilà. Il faut connaître son four à fond. Et puis, il faut vraiment respecter les paliers, des cuissons, pour stabiliser le verre, pour que, justement, il n'y ait pas de tension, pour lever toutes les tensions du verre. Donc, ça arrive ? Ça n'arrivait quand même plus ? Non. Quand on connaît son four et quand on connaît ses courbes, ça ne doit plus arriver après. Après, on voit le résultat qui est magnifique de finesse. Et puis, de force, il y a un mélange de demain. Il y a... Voilà. On imagine tout le travail technique qui peut y avoir à l'arrivée. Tu as mis des ateliers ou pas ? Alors, je travaille avec Louis. Je fais l'AMJC Douai. D'accord. Je donne des cours. Je commence. Notre éleve. Tu démarres. C'est bien d'en parler. Voilà. C'est bien d'en parler. D'accord. Très, très bien. Alors, on va faire un tour de l'Expo pour regarder ton travail. Merci beaucoup. Vous trouvez ces coordonnées, bien sûr, à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Alors, chers lueurs de base, je voulais quand même qu'on fasse un petit plan sur ce travail qui est à toi. Et moi, j'adore les esquisses. On t'a demandé de travailler sur les esquisses, c'est ça ? Je disais que c'est pour montrer comment on étudie quand on apprend de faire une pièce. D'accord. Alors, c'est plutôt… C'est toujours pareil, c'est l'histoire de la technique. Comment faire une pièce en une seule fois ? Ou alors, c'est un bon moment de temps, ouais. Vas-y, dis-nous, explique-nous. Alors, là, on a du verre, on a du verre là, et l'idée, c'était qu'il y ait une coulure entre les deux plaques de verre. D'accord. Il fallait trouver un système pour le mettre dans le four et que ça se fasse en une seule fois. C'est-à-dire qu'il y a mes motifs, c'est-à-dire ma frite, plus mes deux morceaux de verre, et calculer cette coulure pour qu'elle arrive pile poil où il faut, pour que quand je la mette debout, comme là, que ça tienne… C'est compris. Voilà. D'accord. Alors, et après, t'as aussi un dessin de… enfin, vous pouvez travailler sur l'ambiance, pas sur l'inspiration. Voilà, je voulais travailler dans le rouge, je voulais travailler aussi un petit peu japonisant. Réussi, c'est très très joli. Voilà, c'était parti dans cette idée. Ça, c'est la courbe, ça peut donner une idée. Là, il faut une heure pour aller jusqu'à 663 degrés. D'accord. 30 minutes pour 804. Après, on reste dans la température. Et ça, c'est spécifique à cette pièce ? Oui. Ah bon, mais comment ? Oui, tout à fait. Chaque courbe change, chaque pièce dans tout ce que j'ai fait, à chaque fois, je change toutes mes courbes. Je dois calculer exactement pour… suivant ce que je veux obtenir. Si je veux obtenir quelque chose de… voilà, là, c'est cette coulure que je voulais obtenir. D'accord. Donc, tu crées l'environnement qu'il faut pour que ça coule et puis tu travailles sur la montée et la baisse en chaleur en fonction de ça. Waouh, waouh. Bah écoute, bravo dans tous les cas pour résoudre toute l'étude. Bravo pour la maîtrise du processus et puis pour le résultat aussi. Super. Merci beaucoup. Judith, bonjour. Bonjour. Merci, merci de nous accueillir. Je crois en plus que tu as été un peu l'ambassadrice de ce groupe d'artistes. J'ai essayé, ouais. Judith De Bruyne, donc, artiste verrière, verrier, comment on dit ? Verrier, artiste, artiste peintre verrier. D'accord. Je suis artiste peintre. Tu peins aussi ? Ah oui, je peins aussi. Je peins, mais après, quand on se peint, on se peint sur tout. D'accord. C'est vrai qu'il y a quand même une problématique particulière du support, de la technique. C'est très technique ce travail, non ? C'est très, très technique. C'est à la fois inspiré et puis, de toute façon, plus qu'inspiré sur la technique du vitrail, puisque c'est du vert coloré peint, cuit au four et monté sous peau. Alors là, vous ne les voyez pas pendant qu'on parle, parce que derrière, il y a d'autres pièces dont on va parler, mais je veux faire un petit reportage. Je vais vous montrer tout ça en même temps, effectivement. Après, c'est l'expression de l'artiste. Le style, c'est... Bien sûr. C'est ma personnalité. Donc, c'est sur les contes, les légendes, tout ce qu'il y a à voir avec le symbolisme. Cette expo-là, globalement, tout le travail ? Globalement. T'as une artistique, c'est ça ? D'accord. C'est ça. Ok. Et là, c'est derrière, c'est... C'est difficile. J'espère que j'ai réussi à le prendre, à avoir une belle mise en vue, parce que c'est super. Super. Ce sont des pièces en thermoformage. Donc, c'est fait à... Tout est préparé à froid dans un four, ce qu'on appelle en moule perdu. C'est-à-dire que c'est un moule fait en rond de bosse. Donc, c'est un peu comme une sculpture qui est faite... D'accord. ... dans le fond du four, avec des matériaux particuliers. Au sommet d'offres, là. En fait, peut-être qu'on pose ça ? Et des pièces que l'on pose par-dessus, et qui se défendent, suivant le boule que j'ai fait. Donc là, ici, ces pièces-là s'appellent Dialogue, parce que ce sont des personnes qui se parlent, qui, à la limite, ne se regardent pas. Donc, c'est une série ? Donc, ça fait partie de toute une série. Et puis, il y a une autre série qui vient de Pékin, et qui est sur le thème de l'arbre. D'accord. Donc, il y a cette pièce-là qui a été faite en Chine, et le paravent, qui est la dernière, qui a été faite. Qui est très bon aussi. Qui a été fait. Alors, techniquement, c'est quand même figurative, c'est pas de l'abstrait. Ah oui. On se dit des fois, dans le four, on va laisser le hasard faire, et puis... Non, 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 techniquement, c'est très précis. Et puis, voilà, c'est un travail de découpage, de dessin, de rond de bosse. En plus, c'est simplement parce que j'ai la maîtrise de ça. Non. En tout cas, tu es militaire. Ah oui, non, mais... C'est juste parce que je maîtrise que... Je ne la fais pas. Non, non. Avant que tu pourrais, parce qu'il y a des artistes qui sont ici, il y a un bel alliage, je trouve, entre l'expression artistique pure. Mais qui peut faire oublier la challenge technique, quoi. Quand on travaille le verbe pour tous les trois, on est obligé d'être très, très technique. Donc, on fait oublier une fois la pièce réalisée, nous, on est obligé d'avoir tout un process particulier. On s'approprie et qu'on fait nôtre, mais malgré tout, on ne rigole pas. On travaille avec le verbe, on fond et s'il y a une tension, ça casse. Oui. Tu donnes des cours sur des ateliers ? Je fais des ateliers, oui, dans mon atelier. On va mettre tes coordonnées en-dessous, hein ? Si ça vous intéresse. Avec Claudie aussi, et Dom, il faut aussi des cours. D'accord. Ok. On en a parlé avec tous tes lecteurs. C'est bien. Super. Alors Julie, fais-nous une petite explication de texte, une petite commentaire. C'est de Don de Waal qui a travaillé, elle, c'est l'art verrier, mais s'il y en a qui sont déjà allés à Sèvres au musée de la porcelaine, du verre, notamment la porcelaine, ils ont vu que le verre et la porcelaine parfois se ressemblent tellement qu'on n'arrive pas à définir. Donc, elle a eu cette interrogation-là par rapport à la porcelaine, parce que, bien sûr, comme on sait, la porcelaine, elle a essayé de la porcelaine papier et transparente. On sait qu'elle a mis des petites... Des dix clans, là-bas. Pas la part derrière. Très, très, très. Donc, elle a travaillé sur la brisure. D'accord. Et à l'intérieur, on peut voir si on se rapproche des petites brisures de verre avec des émeaux qu'elle a fondus dans le four. Donc, là, c'est plus sur la... Elle a travaillé sur la transparence et sur... Bien sûr, elle utilise le verre, mais elle utilise aussi cette porcelaine. Donc, c'est une interrogation sur la brisure, à la fois la brisure de la porcelaine, la brisure après-cuisson, la brisure du verre. Et donc... Ça va plus loin aussi sur la brisure, nos brisures... Oui, merci. D'accord. Une nouvelle fragilité. Enfin, ça a été appelé tout ça. Ça a été appelé tout ça. Ça a été appelé tout ça. Et ça, dans un décor, entre guillemets, qu'elle a réalisé. Et le... Qu'elle a réalisé sur toile. Voilà. Et puis une descente. Bon, après, il y aura encore quelques surprises le jour du vernisage. D'accord. Et encore une petite... Au niveau de l'installation, quelques petites choses à rajouter. D'accord. Très bien. Bon, là, on a posé. Le décor est posé. Exactement. Et l'intention est... Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Magnifique. Donc, c'est pas simplement la thématique. La thématique, elle est plutôt organisée autour de la technique, là, où vous vous retrouvez... Autour de l'art verrier. Autour de l'art verrier, hein. Vous n'aime pas retrouver un fil conducteur artistique. Non, 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 non. D'autant plus qu'ici, là, pour le vernissage, donc demain, le rangé 18, il y a un autre vernissage à Sarpoterie. C'est... À Sarpoterie, au Musée du Verre. Donc, voilà, il a fallu qu'on se... Démultiplier, enfin, les oeuvres, au moins. D'accord, super. Bon, ben, je vous souhaite plein, plein de réussite pour l'exposition, pour le vernissage. On en a parlé tout à l'heure. Le week-end, les artistes sont là jusqu'à début octobre. Toutes les informations sont détaillées en dessous. Oui, tout. Merci beaucoup. Merci pour ton écueil. Merci. Puisqu'on va s'adonner. Pas chef, mais voilà, comme on dit. Tu vois, je peux l'étiquette. Non, je peux l'étiquette. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Partagez bien ça. Surtout, surtout, pour cette expo particulière. Vous vous retrouvez le week-end à Bondu, ici, dans cette magnifique salle, pour découvrir ces trois artistes. On a toutes leurs coordonnées sont en dessous et les coordonnées express. À très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501